Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier et puis commencer la leçon de ce jour. Notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton nom au Seigneur, nous t'adorons et nous te magnifions. Nous voulons écouter ta parole, que ton Esprit Seigneur Dieu parle au travers de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le chrétien est le camp de prière. C'est le thème qui retiendra notre attention pendant les deux semaines. Le chrétien est le camp de prière. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, nous constatons une création anarchique de camp de prière. Et dans certains camps de prière, on constate du désordre, des confusions. Voici quelques problèmes qui nous ont amené à réfléchir sur ce thème très important. Les camps de prière, au lieu d'être une source de bénédiction, j'allais dire certains camps de prière, au lieu d'être une source de bénédiction pour l'Église. Les camps de prière, au lieu d'être une source de bénédiction pour l'Église. Selon vous, quel est le but de la création d'un camp de prière ? Quel est le but du camp de prière ? Cette leçon nous permet de découvrir les bienfaits qui découlent de la bonne gestion d'un camp de prière. Les camps de prière devraient être une source de bénédiction pour l'Église, grâce aux différents dons qui se manifestent en leur sein. Les camps de prière devraient être une source de bénédiction pour l'Église, grâce aux différents dons qui se manifestent en leur sein. C'est une véritable confusion pour le corps de Christ. C'est pour relever cette équivoque, cette leçon. On se veut une occasion d'informer les chrétiens sur le but, la gestion et les bienfaits d'un camp de prière. En allant dans Jean le chapitre 5, verset 2 à 9. Jean le chapitre 5 A partir du verset 2 Là nous sommes à la piscine appelée Porte des Brebis et Piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'à Jérusalem, près de la Porte des Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteurs, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un an il descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, le pressant lit et marcha. Jésus, prends ton lit et marcha. Jésus, prends ton lit et marcha. Et la bena, yadou yi la, ma ou do la, de dina, de tala me, e ye ou blu ti la, e ye a me sitre, ti la me, dje dje le, e pe boublu me gwe la. Fe la me sena tchou dosi a dosi lem ou le lame ke. A miade si le do lem fe bla et ton vò e nyi son la. Le afima. Et si Jésus, po, e yama le, a nyi mlo fe, e ye ou nye bena, e non a nye, a le a ete fe dje dje la. E glon ne bena, e le dje djim bena, wu lame na se maha. Dono la do, enu ne bena, apeto, ame de ke me le, a si nye bena. Ne wo blu ti la, wakom adade, tala me okene. Kene me bonala, kasiya ame bu boutria, e me dje dje nam. Ye sou blu ne bena, titre, nanko ou abadji, e ye nazo azoli. E ye amela, pe lame sen, e numa ke, e ye ou ko epe abadji, ezo azoli. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans un contexte où nous voyons des gens qui se retrouvaient, surtout ceux qui avaient des besoins, des problèmes, problèmes de maladie qui se retrouvaient autour d'une piscine pour recevoir la guérison venant de la part du Seigneur. Nous voulons faire une précision. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a jamais dit dans sa parole qu'il va bâtir un camp de prière. Jésus n'a jamais dit dans sa parole qu'il va bâtir un camp de prière. Cela veut dire que le camp de prière doit travailler sous l'église ou dans l'église. Jésus n'a jamais dit dans sa parole qu'il va bâtir un camp de prière. sont dans la Bible. Non, les camps de prière s'exercent dans l'église avec les ministères dans l'église et sous la compole de l'église. C'est comme les agences de missionnaires. Jésus n'a pas créé une agence de missionnaires pour envoyer les missionnaires, mais c'est l'église. L'agence missionnaire est sous la compole, travaille avec l'église pour envoyer les missionnaires. Jésus-Christ, nous sommes venus de l'église et nous sommes venus de l'église. Nous sommes venus de l'église. Donc disons que Jésus-Christ a seulement dit « je bâtirai mon église ». Il est en train de bâtir son église. Donc toutes les autres institutions religieuses doivent travailler sous l'église que Christ a promis bâtir. Jésus-Christ, tu es là, tu as l'église, et à l'analyse, tu ne le sa� pas l'église, il ne l'a pas dit qu'il n'a pas d'église. Il ne la sent pas, il ne l'a pas dit qu'il n'a 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 pas dit. avec l'enseignement vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire et nous allons diviser l'enseignement en six grandes parties la première nous allons passer d'abord nous allons commencer ou continuer avec les définitions du concept lié au thème après nous allons voir ce que le camp de prière n'est pas et le but du camp de prière pour aujourd'hui et ensuite il dit essayons de comprendre ce que c'est que le camp le camp c'est un espace de terrain où une armée dresse souvent des tentes pour construire des tentes ou construit des barraques pour s'y loger c'est un lieu de regroupement disons que le camp est un lieu de regroupement parlons de la prière nous savons que c'est un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu donc pour essayer de comprendre le thème nous allons définir ce que c'est qu'un camp de prière maintenant c'est le lieu où les chrétiens se retirent vous cherchez la face de Dieu dans la méditation de sa parole dans la prière en lui soumettant leurs problèmes donc ce que les uns et les autres ont créé comme camp de prière c'est un lieu où lorsque vous avez un problème ou bien vous voulez méditer la parole de Dieu vous voulez chercher la face de Dieu vous allez passer un temps là-bas en communiant en méditation avec le Seigneur c'est un lieu où je peux aller je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'assister moi seul méditer prier chercher la face de Dieu mais aussi je peux aller et me faire assister par les responsables et bénéficier de leur ministère mais le plus souvent c'est le deuxième aspect que nous voyons on va on se fait assister par les responsables mais nous voulons que le public comprenne qu'il y a lieu aussi d'aller chercher la face de Dieu seul sans assistance du responsable les fondateurs de camp de prière vont comprendre cela et mettre des structures qui peuvent permettre à ceux-là qui veulent se retirer seuls qu'ils puissent le faire mais ce que le camp de prière n'est pas nous avions dit d'abord qu'il y a des problèmes création anarchique confusion et désordre dans certains camps de prière le camp de prière n'est pas une église le camp de prière n'est pas une église une église est différente d'un camp de prière ça veut dire que la administration d'un camp de prière doit être différente de celle de l'église n'étant pas une église le camp de prière n'a pas de mamma donc les gens viennent juste pour chercher la face de Dieu pour se faire assister et retourner dans l'église donc vous ne devez pas retenir les membres les chrétiens dans vos camps de prière afin qu'ils soient vos membres n'étant pas un camp de prière le camp de prière n'est pas une entreprise à but lucratif on ne crée pas un camp de prière pour se faire de l'argent si il y a prolifération c'est parce que les gens savent que c'est devenu un bon business et qu'ils se lèvent pour multiplier nous savons aussi qu'il y a certaines personnes qui se lèvent qui créent des églises à but lucratif cherchant de l'argent non, nous devons comprendre que le camp de prière n'est pas une église n'est pas un lieu ou une entreprise où on se fait de l'argent c'est l'église qui assiste les membres le plus souvent le camp de prière n'assiste pas les membres c'est l'église plutôt qui assiste les membres n'est pas une entreprise à but lucratif le camp de prière n'est pas un marché où se vendent les grâces du vide Des objets, tels que l'huile, l'eau, etc. Le camp de prière sont une bénédiction pour l'église, mais évitez d'en faire un marché pour vendre des objets. Le camp de prière n'est pas un centre de formation de pasteurs, des ouvriers ou de disciples. Non. Non, le camp de prière n'est pas un centre de formation. Non, le camp de prière n'est pas un centre de formation biblique, encore moins théologique, pour pouvoir former les gens. Et les gens ne sont pas un centre de formation biblique, mais ils ne sont pas un centre de formation biblique. Donc, si quelqu'un travaille avec un fondateur du camp de prière, et a besoin d'une formation, il faut l'envoyer dans une institution pour qu'il se fasse former et venir vous aider, vous-même n'ayant pas l'arsenal nécessaire pour le former. Quel est le but d'un camp de prière ? Troisième étape ? Encore une fois, nous reprenons en disant que les camps de prière sont une bénédiction pour l'église. Parce que la plupart des camps de prière aident les chrétiens. Le but d'un camp de prière, c'est la retraite spirituelle. C'est-à-dire, je me retire pour méditer et pour prier. C'est-à-dire, je me retire pour méditer et pour prier. Seul, chercher la face de Dieu, prier le Seigneur et méditer. Si vous pouvez permettre les gens à le faire ainsi, ils deviendront des chrétiens matures et auront moins de problèmes. Le début primordial du camp de prière, c'est la retraite spirituelle, individuelle. Je veux passer deux jours, trois jours, je m'enferme, je laisse, j'abandonne les activités, j'abandonne le bruit tout autour de moi pour rencontrer Dieu dans le silence, dans la méditation et la prière. Si le camp de prière avait beaucoup misé dans cet aspect-là, vous verrez que nos chrétiens auront de moins en moins les problèmes. Parce que quand ils vont avec le bruit, ils reviennent et avec le problème. Quand il y a trop de bruit, ils n'ont même pas le temps de rencontrer Dieu individuellement et leur parler de tout leur cœur. L'autre aspect du camp de prière, c'est la restauration. La guérison recherche des solutions à nos problèmes. Là, en ce moment, celui qui va dans le camp de prière se fait assister et bénéficie des différents dons que Dieu a mis à la disposition des responsables, des leaders du camp de prière. Voilà, ils vont, ils cherchent la guérison, ils ont des problèmes. Là, ils ont besoin de l'assistance des responsables du camp de prière. Parce qu'ils ont reçu un ministère pour aider les gens dans la guérison, dans les miracles, dans la recherche des solutions à leurs problèmes. Aujourd'hui, nous avons défini ce que c'est qu'un camp de prière. C'est un lieu où un chrétien se retire pour chercher la face de Dieu dans la méditation et dans la prière. Nous avions aussi dit ce que le camp de prière n'est pas. Évitez de faire de vos camps de prière une église, une entreprise à but lucratif ou bien un marché où se vende tout. Mais nous avions dit que le camp de prière, nous avions dit, c'est d'abord la retraite spirituelle individuelle. Cherchant Dieu dans la méditation et ensuite la restauration, cherchant l'assistance des responsables du camp de prière. Et donc ! Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont le camp de prière, que Dieu vous bénisse. bénisse votre ministère et que quand quelqu'un vient qu'il puisse vraiment repartir avec la solution nous allons prier le Seigneur Seigneur nous te bénissons au nom de Jésus les camps de prière sont une source de bénédiction jouent un grand rôle dans la vie spirituelle des membres nous prions que Seigneur Dieu tu bénisses tous les camps de prière les responsables au nom de Jésus que Dieu vous bénisse m'aulir ami Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501